Bienvenue sur Un Air de RH, le podcast 100% dédié aux professionnels RH et aux dirigeants d'entreprise, imaginé par les éditions Tissot et Culture RH. Je suis Élodie Clarion et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Dans ce podcast, des professionnels partageront avec nous des solutions qu'ils ont trouvées et mises en place pour faciliter l'application du droit du travail au sein de l'entreprise, au bénéfice des salariés. Mettre en place des sensibilisations régulières sur les risques professionnels, la santé et la sécurité au travail, voire même certaines en lien avec les impacts environnementaux de l'entreprise, n'est pas toujours évident. Vous ambitionnez peut-être d'animer des quarts d'heure ou cause sécurité chaque mois, mais vous vous questionnez sur la pertinence de la démarche, sur son réel impact, sur la prévention des risques et sur la participation des salariés. Vous craignez peut-être de ne pas tenir le rythme par manque de temps ou d'inspiration pour renouveler les thèmes ? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, nous avons fait appel à Marie Daïot, consultante et formatrice en santé-sécurité au travail. Bonne écoute ! Bonjour Marie ! Bonjour ! Je suis ravie de vous accueillir sur le podcast Sur un air de RH. Et moi, très contente d'avoir été invitée à y participer. Eh bien, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Oui, alors je suis de formation ingénieur préventeur en entreprise, avec une expérience d'une quinzaine d'années dans le secteur de l'industrie, de la recherche et de l'énergie. Donc j'étais vraiment dans des services santé-sécurité au travail, QSE, parfois rattachée au service des ressources humaines ou des richesses humaines. Et puis, depuis quelques années maintenant, je suis consultante et formatrice en santé-sécurité au travail. Et depuis quelques années également, auteure pour les éditions Tissot, sur une série, justement, de fiches d'animation des quarts d'heure sécurité. Eh bien, merci ! Alors, si on devait donner une définition à ces fameux quarts d'heure sécurité, elle serait quoi ? Alors, je vais essayer de faire une définition assez claire en quatre points, mais ce que je voudrais dire en introduction, c'est d'abord, quel est leur but à ces quarts d'heure sécurité ? Dans les bonnes pratiques de prévention, on sait maintenant que ce qui est important, c'est de pouvoir faire adhérer les salariés, qu'ils soient acteurs de la démarche de prévention, qu'ils la co-construisent et qu'ils aient vraiment le sentiment de participer, en fait, à cette démarche et de ne pas la subir. On sait qu'en matière de prévention, ce que l'on formule soi-même, ce que l'on choisit de mettre en œuvre est bien plus évident. Et donc, pour les salariés, participer à un quart d'heure sécurité, c'est justement se mettre dans ce rôle d'acteur de la démarche de prévention et c'est ce qui est, à mes yeux, le plus important. Alors, cela étant dit, comment définir le quart d'heure sécurité ? Il porte plein d'autres noms dans les entreprises, on peut l'appeler rendez-vous sécurité, hebdo sécurité, minute sécurité, peu importe, ses principales caractéristiques, c'est d'abord que c'est une réunion courte, donc d'un format de 15 à 20 minutes maximum, au cours de laquelle on aborde un thème santé-sécurité au travail, j'ai envie de dire ciblé. Troisième aspect, c'est que c'est un moment participatif. Le but, c'est d'échanger au sein de ce petit groupe qui participe au quart d'heure sécurité, d'échanger, de parler, de faire parler de la sécurité. Et enfin, la troisième dimension, c'est qu'on va aboutir à une réflexion consensuelle et partagée pour décider de mesures de prévention qu'on va choisir ensemble de mettre en œuvre. Dernier élément, si on peut en ajouter un, c'est que c'est un rendez-vous qui doit être planifié périodiquement, c'est le gage de la pérennité de cette démarche et de la construction d'une culture sécurité. Donc en résumé, un format court, 15-20 minutes, ciblé pour le thème, participatif, et ce n'est pas du coup un discours descendant, et planifié régulier, donc un rendez-vous sécurité. Ok, merci pour ce descriptif résumé. Et est-ce qu'il y a un cadre légal ou du moins normatif autour de ces quart d'heure sécurité ? Alors, véritablement non. Le Code du travail ne fait pas mention de l'obligation d'organiser une communication régulière en santé sécurité au travail. Il y a bien sûr les obligations d'accueil sécurité, d'instructions appropriées à donner aux travailleurs, c'est le neuvième principe général de prévention, et on a des obligations de consignes d'affichage. Rien de particulier sur cette animation. Donc, pas d'obligation dans le Code du travail. En revanche, c'est une bonne pratique qui est préconisée par les instances de prévention, par l'INRS elle-même, qui dit qu'une des valeurs essentielles pour mettre en place une démarche de santé sécurité au travail, c'est le dialogue social, et c'est les échanges avec les salariés, les rendre acteurs. Par contre, on trouve beaucoup d'éléments dans deux référentiels importants de santé sécurité au travail, que sont l'ISO 45001 et le MAS, qui est sans doute le référentiel le plus connu en France, qui lui mentionne explicitement les quarts d'heure sécurité, il les appelle causeries. C'est une obligation, puisque c'est un indicateur qui doit être suivi impérativement dans le cadre de la mise en place du MAS, et le MAS recommande même un quart d'heure sécurité tous les 15 jours. Et donc, pour toutes les entreprises qui ambitionnent d'être MAS, qui ambitionnent d'être certifiées ISO 45001, c'est une démarche qui est la preuve de la maturité de l'entreprise sur sa démarche de prévention, et qui est aussi une exigence de ces deux référentiels. Et du coup, concrètement, avant de se pencher sur comment les réaliser, puisque d'ailleurs on dédiera vraiment un podcast, un épisode sur cette partie d'animation, peut-être commençons tout d'abord à expliquer pourquoi les mettre en place. Qu'est-ce qu'ils apportent de différent par rapport, par exemple, à un accueil sécurité, à la diffusion des fameux flashs santé-sécurité ou à de la sensibilisation ? Oui. Alors, dans la démarche de prévention, les bonnes pratiques, et ce sont d'ailleurs celles qui sont recommandées par l'INRS, c'est de rendre le salarié à la fois interlocuteur, mais acteur de cette démarche. Il faut lui donner toute sa place pour qu'il puisse avoir le sentiment que cette démarche de prévention est construite avec lui pour le faire adhérer et le faire se mettre en marche dans les choix et dans les mesures de prévention de l'entreprise. Alors, c'est un des neuf principes généraux de prévention également du Code du travail. Il s'agit pour l'employeur de donner des instructions appropriées aux salariés. Alors, le quart d'heure sécurité, il participe à cette démarche sans s'y limiter, mais c'est aussi un moment où on peut rappeler des règles et en tout cas les discuter. Et c'est ça qui est intéressant dans la démarche de prévention. En quoi il se distingue d'un rappel de règles ou bien d'un rappel de consignes, d'un rappel des manquements de sécurité ? Là, les consignes, on va les évoquer. On va certes acter qu'elles ne sont non négociables, mais ce qu'on va chercher à savoir, c'est en quoi il est difficile éventuellement, dans les situations de travail, de respecter ces consignes. Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui pose problème ? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans la formulation même des consignes ? On a des entreprises où les consignes ne sont jamais respectées, alors qu'elles sont en vigueur. Et du coup, l'écart d'heure sécurité, c'est le moment où on peut en discuter. C'est un moment aussi où on peut valoriser des bonnes pratiques. Comme on a un échange avec les salariés, on peut rebondir sur la manière justement qu'ils ont de mettre en œuvre des mesures de prévention qui ne se limitent pas, bien sûr, à des règles. Ce n'est pas une formation non plus. Et peut-être que les RH ont tendance à se focaliser sur les compétences des salariés, la montée en compétences des salariés, s'assurer qu'ils ont les compétences pour bien travailler. Et donc là, on est sur un temps très court. Donc, on ne peut pas parler de formation. On peut parler d'une sensibilisation au cours des quarts d'heure sécurité parce qu'on va re-rendre conscients les personnes éventuellement des dangers et aussi des mesures de prévention à disposition. Donc, on ne va pas acquérir de nouvelles compétences pendant un quart d'heure sécurité, mais les réactiver. Ce n'est pas non plus un moment où on va être dans une discussion conflictuelle avec les salariés. Ça ne doit pas l'être, en tout cas. On peut accueillir des questions, un retour d'expérience, mais l'avantage du quart d'heure sécurité, c'est qu'on va pouvoir dire qu'on se concentre sur le sujet de la santé-sécurité au travail qui est ciblé et qu'il y a d'autres moments pour les revendications, les plaintes, les réunions de CSE, par exemple. Mais on va vraiment pouvoir se débarrasser dans ce moment d'échange des questions conflictuelles. Et ça, je pense que c'est intéressant aussi pour les ressources humaines de pouvoir se dire qu'on a un temps qui est dépollué de ces aspects-là. Moi, ce que je trouve très différent dans les quart d'heure sécurité par rapport à toute autre forme d'animation sur la santé-sécurité, comme vous le disiez, on peut faire des mémos, des flashs, diffuser des SMS, faire de l'affichage. On est toujours dans une communication descendante dans ces cas-là. Là, ce qu'on recherche, ce format de communication, de sensibilisation, il est dans les deux sens. Il est à la fois descendant parce qu'on va amener des sujets, pouvoir rappeler un contexte du risque et des mesures de prévention dans l'entreprise, mais surtout, on va avoir un feedback. On va avoir de la remontée d'informations, de l'expression sincère des salariés sur un sujet précis, sans qu'on parte dans tous les sens. C'est aussi un autre avantage, c'est un outil très peu coûteux. Et c'est parce que d'ailleurs, il est simple et peu coûteux qu'il s'est entré progressivement dans les entreprises françaises depuis les années 90, on va dire, en France. C'est parce que c'est tout simple à mettre en place. Il faut seulement accepter de sortir de la production du poste de travail les salariés pendant une quinzaine, vingtaine de minutes et avoir un temps de qualité d'écoute. Donc, c'est facile, mais c'est très différent des autres moyens de communication et de sensibilisation. Il y a vraiment une distinction entre les différents moyens, type flash santé-sécurité, par exemple, où là, il va y avoir une communication descendante. Et que c'est descendant, voilà. On n'a pas de feedback, on n'a pas de retour des salariés. Là, on les entend et finalement, on construit avec eux. En fait, ce que je trouve vraiment pertinent, c'est de construire un discours consensuel sur un thème de santé-sécurité au travail. S'accorder sur la nature du risque. Est-ce que c'est un risque qui existe dans notre entreprise ? Qu'est-ce qu'on a déjà comme moyen pour prévenir ce risque, prévenir les accidents ou les maladies professionnelles ? Est-ce que ça marche ? Est-ce qu'on aurait besoin d'autre chose ? Quelles sont les bonnes pratiques d'un atelier à l'autre ? Est-ce qu'on a eu de l'accidentologie ? Voilà, c'est un moment où on va discuter du travail et des risques associés à ce travail. Et ça, c'est vraiment très riche. Oui, finalement, il faut le voir comme un temps co-constructif à élaborer avec l'ensemble des parties prenantes plus que d'apporter un discours très formalisé, finalement. Oui, tout à fait. On n'est pas dans ce qu'on sait du risque et rappeler ce qu'au final, on fait souvent, rappeler des consignes et des règles. C'est important et on peut, à l'occasion des quarts d'heure sécurité, le faire, mais ce n'est pas l'objet, en fait. L'objet, c'est de savoir si on peut vraiment les appliquer, comment les gens les appliquent, qu'est-ce qui est important, et de pouvoir, finalement, partager sur ce thème-là. Et si je me mets à la place d'une, d'un RH que j'ambitionne d'animer des quarts d'heure sécurité chaque mois, mais que je crains de ne pas tenir le rythme par manque de temps ou alors d'inspiration pour renouveler les thèmes, qu'est-ce que vous me conseillerez ? Alors, ce qui est certain, c'est qu'il faut planifier les quarts d'heure sécurité. Je pense que pour commencer, pour faire de ces quarts d'heure sécurité un rendez-vous récurrent, attendu par les collaborateurs, il ne faut pas être trop ambitieux. Commencer par une rencontre une fois par mois, c'est déjà très bien, on peut se dire disparant, parce qu'il y a toujours les périodes de congés ou de fêtes. Ça, c'est un objectif déjà très, disons ambitieux et souhaitable. Au-delà, il y a des entreprises qu'ils font tous les 15 jours, c'est une recommandation du MAS, d'ailleurs, qui est un référentiel de certification en santé, sécurité au travail, mais ça peut être dur à tenir selon les activités et la taille de l'entreprise. Donc, un rendez-vous mensuel. Pour ne pas créer la lassitude, les redites, c'est important, effectivement, de varier le thème. Alors, il existe, pour se faire une programmation annuelle, plein de bonnes idées. Les éditions Tissot proposent un calendrier annuel gratuit en téléchargement, mais au-delà de ça, on peut s'inspirer de la saisonnalité des risques. Il y a des risques qui sont pertinents d'aborder pendant la saison hivernale, la conduite sur route en hiver, par exemple, ou la résistance au froid. Par ailleurs, de la même manière, des risques qui sont plutôt saisonniers et relatifs à l'été, travaillés par forte chaleur. Donc, être un petit peu en phase avec l'actualité, ça permet d'avoir des bonnes idées et puis de susciter l'intérêt des collaborateurs. On peut aussi s'inspirer des grandes journées nationales, mondiales, la journée nationale de l'audition, la journée mondiale de la santé-sécurité au travail. Donc, de prendre des prétextes dans le calendrier international de l'animation et on trouve ces informations facilement sur le site de l'INRS ou de l'ADEME pour les sujets en lien avec le développement durable et la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, ça, c'est un deuxième aspect, essayer de susciter un petit peu l'intérêt et d'avoir un prétexte. On peut être aussi sur des dates anniversaires. On peut aussi demander aux salariés en début d'année ou lorsque l'on commence la démarche de quel thème ils souhaiteraient parler, éventuellement même trouver un volontaire pour animer sur un thème particulier. Ça, c'est un point très important. Ça doit être un animateur convaincu, certes, mais s'il peut changer à chaque quart d'heure sécurité, c'est encore mieux. Il ne faut surtout pas qu'on se dise « je vais devoir porter l'action en animant moi-même chacun de ces quart d'heure sécurité ». Le RH, il va pouvoir être là éventuellement pour organiser la démarche, la planifier, mais c'est beaucoup plus intéressant si on a des animateurs qui changent à chaque quart d'heure sécurité. Donc, ça, c'est un autre point. Varier les animateurs sur la base du volontariat et sur des thèmes qui les intéressent, qui les concernent. Ça peut être suite à une expérience personnelle, un accident malheureusement, ou bien une bonne pratique issue du passé du collaborateur d'une entreprise précédente. Donc, ça, c'est intéressant. Il faut rester en lien avec des sujets, des enjeux réels de l'entreprise, c'est-à-dire des risques qui sont évalués dans le document unique de l'entreprise. Il ne faut pas que ce soit complètement hors-sol pour que ça puisse toucher les salariés. En revanche, je trouve qu'il est intéressant de pouvoir aborder au moins une ou deux fois dans l'année un sujet, on va dire, de santé plus général qui va concerner, par exemple, les addictions, le sommeil, la fatigue ou bien même l'alimentation, qui sont des thèmes pour lesquels on va pouvoir faire un lien entre la vie personnelle et la vie professionnelle et qui, du coup, vont aussi intéresser à titre personnel les salariés. Ça peut être aussi sur le thème des premiers secours, reconnaître les signes d'un AVC. Ces sujets-là sont de nature à susciter l'intérêt des salariés et donc, au fil de ces 10 à 12 rendez-vous annuels, il peut être bon d'injecter ces sujets-là. OK. Et peut-être pour terminer, est-ce que vous avez un conseil à donner à nos auditrices et auditeurs RH pour mettre en place les quarts d'heure sécurité dans leurs entreprises ? Alors, sachant que, bon, je tease déjà un petit peu, puisque nous aborderons dans un second épisode, justement, l'entrée en la matière sur l'animation de ces quarts d'heure-là, où vous nous donnerez tout plein de points clés pour les réussir, où on apportera vraiment l'aspect des pratiques et des conseils. Mais pour faire le lien, justement, si vous aviez un conseil, il serait quoi ? Ne pas le faire seul, vraiment. C'est-à-dire qu'on peut porter la démarche, l'animer, prévoir justement ce calendrier, les thèmes, faire varier la forme, mais il faut chercher des relais. Et le succès, c'est quand on n'est pas avec cette charge de se dire, il faut que j'organise ces 10 rendez-vous dans l'année, parce qu'on ne pourra pas le faire avec l'ensemble des salariés, ce sera avec des petits groupes, donc il va falloir multiplier chaque mois, selon la taille de l'entreprise, ces quarts d'heure. Donc, il faut s'entourer de volontaires et on peut les trouver à tous les niveaux dans l'entreprise. On peut proposer aux chefs d'entreprise d'en animer un, on peut proposer à l'infirmière, on peut proposer à un membre du CSE, on peut proposer aux médecins du travail d'en animer un. Et donc, c'est l'occasion de mobiliser l'ensemble des acteurs et les travailleurs eux-mêmes. Moi, je trouve ça vraiment une démarche réussie et aboutie quand les travailleurs peuvent prendre la parole, même en tant qu'animateurs d'un quart d'heure sécurité. Ça, c'est que l'entreprise est très mature sur le sujet. Et d'un point de vue logistique, pour les mettre en place ? Alors, comme je disais, c'est un format très léger, le quart d'heure sécurité. J'aime bien d'ailleurs rappeler que historiquement, c'est une tradition anglo-saxonne, ces quart d'heure sécurité. Ça s'appelait Toolbox Meeting, ça veut dire la réunion autour de la boîte à outils, ou Tailgate Talk, on appelait ça aussi. Ça veut dire la réunion qui se fait appuyer sur le pick-up, le coffre du pick-up. Donc, c'était un format très, très léger, informel. On n'a pas besoin de support. On n'a pas besoin d'un vidéoprojecteur avec un PowerPoint. On n'a pas besoin d'une salle de réunion. On se met au poste de travail. Alors, s'il est bruyant, on peut se mettre ailleurs. On peut être debout. D'ailleurs, moi, je le conseille de se mettre un peu en cercle, debout. L'idée, c'est d'être ensemble. Et voilà, c'est tout ce dont on a besoin pour commencer à s'installer et faire un quart d'heure sécurité. Il y a des gens qui aiment bien avoir un support visuel. On peut partir d'une affiche ou peut-être même d'un objet. On peut avoir un EPI. On peut avoir quelque chose à montrer pour incarner le quart d'heure sécurité. Mais ce n'est vraiment pas indispensable. Donc, au point de vue logistique, c'est très, très facile à mettre en place. Je conseille quand même pour les RH, surtout s'ils veulent valoriser ce quart d'heure, parce que c'est important par la suite, d'en faire un enregistrement, c'est-à-dire une feuille d'émargement avec éventuellement le thème abordé, l'émargement des participants. Et puis, peut-être, et ça, c'est un conseil que je donne en termes d'animation, d'aboutir à la fin de ce quart d'heure à un engagement ou un rappel de trois points importants sur le sujet concerné et pouvoir le formaliser, éventuellement le laisser afficher dans l'entreprise à l'endroit où on a fait le quart d'heure par la suite. Mais bon, ça n'est jamais qu'un format à trois ou à quatre de papier et ce n'est pas indispensable. Eh bien, merci beaucoup. Merci Marie pour ce premier échange qui nous a permis de poser le cadre et définir les enjeux pour l'ARH sur ces fameux quart d'heure sécurité. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt pour la suite. À très bientôt pour le sujet de l'animation à proprement parler des quart d'heure sécurité. Exactement. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501